Bonjour à tous, chers élèves de 3ème année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier l'intersection entre deux plans. Comme c'est quelque chose d'assez compliqué, je vous propose de regarder une photo. Une photo que l'on peut observer à Genève. Ici, vous voyez au sol deux flèches. Prenons-les comme deux directions possibles, mais on pourrait s'attarder sur une façade. Une façade, c'est compris dans un plan. Le sol, c'est le plan du sol qui est compris avec deux directions à chaque fois possible. L'intersection entre deux, on voit que c'est une droite. On peut s'amuser partout ici en ville, avec non seulement les directions des piétons, par exemple le plan du sol. Les piétons se déplacent sur ce plan-là, mais évidemment, on peut observer des vecteurs par tous les différents plans, toutes les dimensions. Le plan d'une façade, le plan qui contient une façade, puisque le plan, c'est quelque chose d'infini. On observe cela partout. Maintenant, passons au côté mathématique. On définira deux plans, puisqu'on veut l'intersection de deux plans. Un plan est défini ici, soit avec un point et deux vecteurs directeurs, ou alors on peut écrire les équations vectorielles. Évidemment, on peut aussi passer aux équations cartésiennes pour chacun de ces plans. On a besoin de deux vecteurs directeurs et d'un point position pour définir complètement un plan. Le vecteur position pour l'équation vectorielle et les vecteurs directeurs. Je ne fais pas la même chose pour alpha 2, mais vous avez compris le principe. Donc on a besoin de deux vecteurs directeurs. Et ici, on a une définition qui nous dit, si on prend le vecteur directeur numéro 1 ou 2 d'un autre plan, si c'est linéairement dépendant, ça veut dire que trois vecteurs, on va chercher à savoir s'ils sont coplanaires. Encore là, vous avez des vidéos sur cette chaîne. Eh bien, on dira que les plans sont parallèles, autrement, ils sont séquants. Vérifions cette définition sur quelques exemples visuels. Ici, on a deux plans, chacun avec ses deux vecteurs directeurs. Lorsque les plans sont parallèles, eh bien, on voit que si je prends deux vecteurs d'un plan et un troisième vecteur, mais qui est dans l'autre plan, ils sont toujours coplanaires. Donc, c'est bien deux plans parallèles. Et puis, évidemment, si les plans sont confondus, eh bien, évidemment que tout est coplanaire. Maintenant, la situation où c'est séquant, eh bien, on va prendre toujours deux vecteurs dans un plan pour des vecteurs directeurs. et deux autres vecteurs directeurs dans un autre plan, on verra qu'ici, il n'y a pas de coplanaires entre ces trois vecteurs, de trois vecteurs choisis. Une autre illustration que vous pouvez observer dans notre salle de classe, c'est le plan dans lequel est contenu le sol. On observe qu'il est parallèle au plan du sol de la classe parallèle, ou alors qu'il est confondu avec le plafond de la salle du dessous. Mais on pourrait s'amuser aussi avec le plan dont le mur-fenêtre est contenu. Eh bien, ce plan-là, eh bien, il n'est ni parallèle et encore moins confondu. Donc, ce plan-là, eh bien, il est séquant au plan du sol de la classe du haut ou de la classe du bas, puisqu'ils ne sont pas, donc, parallèles. Place maintenant aux exemples et aux exercices. Si vous avez compris comment on faisait avec des droites, eh bien, ça va être un peu pareil avec des plans. Donc, ici, la position relative, eh bien, on veut savoir si ces plans sont parallèles, confondus, ou parallèles strictement. Et puis, on veut aussi, sinon, savoir s'ils sont séquants. Donnez, évidemment, l'intersection au cas où ils seraient, donc, séquants. L'intersection, ça sera forcément l'équation d'une droite. Donc, ici, on va chercher l'intersection entre le plan pi1 et pi2. On va simplement placer ces deux équations dans un système, et notre but, c'est de résoudre ce système. Vous remarquez que trois variables et deux inconnues, on ne trouvera pas x, y et z, mais on devra conclure à une des trois situations possibles. Petit point notation, attention entre les deux et les z. Variez l'écriture que vous voulez, mais une barre au milieu, ou alors une écriture liée, comme vous voulez, mais que le chiffre 2 et la lettre z soient bien distinctes. Attention, sinon, ça amène des fautes. Je vous promets, je l'ai vu en épreuve, ce genre de fautes, pour juste un point de notation. Revenons à notre système. Ici, on trouve assez rapidement la donnée z, et z, on a trouvé une demi. Maintenant, si on insère ce une demi dans les équations une et deux, on va pouvoir trouver une relation entre les deux autres variables, entre x et y, puisque z a été déterminé. Mais, entre x et y, vous remarquez qu'il y aura donc un lien qui sera celui d'une droite. On peut isoler une lettre par rapport à l'autre, mais on ne peut pas trouver ni x égale quelque chose, ni y égale quelque chose. Ainsi, donc, quand on isole, il faut quand même retrouver les équations vectorielles paramétriques d'une droite. Vous vous rappelez qu'on a toujours un vecteur directeur. Eh bien, ici, on va placer une inconnue comme étant un lambda, et c'est ce lambda-là qui va être le coefficient des coordonnées du vecteur directeur. Et c'est ainsi qu'on trouve notre droite. Observons encore une fois cette situation dans GeoGebra. On a donc deux plans. On peut faire tourner en 3D, c'est assez rigolo pour bien comprendre la situation. Et lorsqu'on a donc les deux équations, eh bien, vous voyez qu'ils sont les deux en turquoise. Et on voit bien, on a même un outil d'intersection de deux droites pour visualiser l'intersection de deux objets. Et ici, donc, de deux plans, eh bien, ce sera l'intersection qui donne une droite. Je vous propose encore un petit exercice un petit peu plus guidé, puisqu'on va de nouveau prendre deux plans. Et on va chercher, encore une fois, la situation, donc la position relative des deux plans, mais on vous dit que ces plans sont parallèles. Donc, attention, on ne trouvera pas une droite. Mais que doit-on trouver si on vous dit que les plans sont parallèles ? Eh bien, on va repartir, comme d'habitude, donc un système avec les deux équations. Essayez de résoudre et il faut ensuite conclure. Essayez toujours les exemples et les exercices. Avant de continuer la vidéo, mettez sur pause, prenez un crayon, c'est important d'essayer. Donc ici, j'ai décidé de diviser tout par moins deux pour simplifier ma première équation. Et puis, en additionnant mes deux lignes, eh bien, je vois que j'obtiens quelque chose de très étrange. J'obtiens un nombre moins 17 et ce n'est sûrement pas égal à 0. J'obtiens une égalité fausse. Est-ce que je me suis trompée ou est-ce qu'il faut interpréter ? Eh bien, ici, eh bien, c'est clairement qu'on ne pourra pas avoir quelque chose de vrai puisque les deux plans ne seront jamais à égalité car ils restent parallèles. Reprenons Géogébra pour observer la situation encore une fois et observez que nous avons ici deux plans parfaitement parallèles. Notre intersection sera donc vide. J'espère que ces deux exemples vous auront permis de comprendre l'intersection entre deux droites. La prochaine étape, c'est l'intersection entre un plan et une droite. Belle révision à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada